Le Luxembourg a défini sa position il y a un mois. Nous allons abandonner le secret bancaire et nous diriger vers l'échange d'automatiques et d'informations que nous voulons introduire au 1er janvier 2015. Il faut voir qu'il faut établir un lien entre la décision qui a été la nôtre et qui sera adopté aujourd'hui par le Conseil européen et la nécessité que nous voyons de négocier avec les pays qui attendent notamment la Suisse pour nous mettre en tant qu'Européens dans une position qui ne fausse pas la concurrence. Il faut dissocier toute augmentation gravitant autour de la crise et la question fiscale bien qu'il y ait des liens évidents entre les deux puisqu'il y a un sentiment croissant dans nos opinions publiques visant à mettre en place une meilleure équité fiscale. Luxembourg a pris la décision il y a à peu près un mois d'abandonner le secret bancaire et de faire partie d'un système qui repose sur l'échange automatique des informations. C'est ce que nous avons fait au 1er janvier 2015 à condition toutefois qu'auparavant nous ayons eu des négociations avec les pays tiers dont notamment la Suisse. Nous ne refusons pas l'extension du champ d'application de la directive sur la fiscale de l'épargne, telle fut notre position pendant des années, bien que la presse internationale l'ait rapportée d'une façon raccourcie. Nous allons le faire, mais non pas à nos conditions, mais à des conditions de bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada